Lorsque les troupes fidèles au roi Jean ébranlèrent le château de Rochester, le glace sonna pour les rebelles qui s'y trouvaient. Ils se rendirent au bout de quelques jours. Tu m'étonnes. Mais les barons rebelles ne voulaient pas se faire. Il y a encore une mission ? Leur allié, le prince Louis de France, avait envoyé une troupe d'invasion afin de les aider à renverser le roi Jean. A la fin de l'année 1216, le roi attrapa la dysenterie et mourait. Bah alors Jean-Rype. Le fils de 9 ans fut couronné et devint le roi Henri III. La protection de la couronne revint alors au régent du jeune roi, le chevalier légendaire de 70 ans, Guillaume le Maréchal. Le défi était pratiquement impossible à relever. L'Angleterre s'épondrait. Les rebelles s'emparaient des villes les unes après les autres. De son côté, Guillaume le Maréchal guettait le moment propice pour écraser les rebelles. En mai 1217, l'occasion qu'il attendait se présenta enfin. Guillaume découvrit que les rebelles prévoyaient d'assiéger simultanément les châteaux de Dour et de Lincoln. Face aux troupes rebelles dispersées et affaiblies, Guillaume le Maréchal marcha sur Lincoln avec son armée. D'un côté de la ville, le château était toujours aux mains des royalistes, placés sous le commandement de la redoutable dame, Nicole de la Haie-du-Puis. Mais les rues de la ville étaient contrôlées par les rebelles. Le 20 mai 1217, les renforts royalistes dirigés par Guillaume le Maréchal arrivèrent pour reprendre la ville des mains des rebelles. L'avenir de l'Angleterre défendait ce que c'est de cette mission. Ok, bon, rien est dit. On n'a pas encore fini. Seconde bataille de Lincoln. Les barons rebelles et leurs alliés français assiégèrent le château de Lincoln. Le chevalier du Roi, Guillaume le Maréchal, fut chargé de reprendre la ville par la force. Donc là, ça fait que cette campagne a 10 missions, si je compte bien. Ah, moi, je pensais qu'il n'y en avait pas 10 dans cette campagne. J'aurais dit 9. Allez, c'est la dernière. Les troupes du Roi occupaient le château de Lincoln alors que les rebelles contrôlaient la ville extérieure. Les défenseurs devaient tenir le château en attendant l'arrivée des renforts qu'on a l'habitude des défenses, mais il va falloir faire attention. Bon, on est parti pour cette dernière mission. Ouais, absolument. Est-ce qu'on a des ressources ? Je vais faire plus d'archers. Qu'est-ce qu'il y a de l'artillerie dans le coin ? Je vais faire un monastère ici. On a 4 archers qui vont venir renforcer. Et je vais faire une espringale ici. On sait jamais. Faut pas se mettre sur le terrain non plus, les gars. Donc là, si je comprends bien, si on voit ça, c'est pas pour rien. Je pense que l'armée va venir comme ça. On va récupérer la ville. Et après, nous, on devra reconquérir. Si je comprends bien le truc. Madière, qu'est-ce que je disais ? Allez, allez, on flamme ce bélier. Bien joué. On va réparer ça. Je vais garder mon or pour l'instant. J'ai rajouté de l'archer en renfort. Un petit coup de malin, s'il vous plaît. Je vais faire un ou deux prêtres en renfort. Oh, ça tombe vite, maintenant. Je vais faire ça pour augmenter l'armure de mes hommes. Je perds beaucoup de ressources, mais bon, je prends le risque. Il faut que je les tienne, quoi. Et toi, tu lui fais quoi dehors ? Il y a un truc qui nous a tiré dessus que j'ai rêvé. Bon, le siège, il se passe. On tient notre château très bien pour le moment. Là, on a pris de l'armure. Ça, c'est bien. Là, je pense qu'on aurait une bonne base arrière si je calcule bien le coup. Et si on l'a. Oh, ils ne sont pas contents. Bien joué ici, ça dégage. On va vite réparer, c'est tout. Je vais essayer d'aller soigner s'il y a des trucs à soigner. Ils sont doit les soigner là-bas. Ici, une attaque. Ils sont pas contents. Ils peuvent pas attaquer s'ils sont dessous des murs. Donc, c'est un invantage. C'est alors que les forces de Guillaume le Maréchal arrivèrent en fin. Une rude bataille les attendait encore. Mais les forces du jeune roi reprirent espoir. Pour libérer la ville entourant le château, Guillaume le Maréchal ordonna à ses hommes de détruire les infrastructures militaires appartenant aux rebelles. Détruiser les bâtiments militaires des rebelles. Ok. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Les forces de Guillaume le Maréchal furent accueillis à Stowe, une ville voisine fidèle au roi. Ok, super. C'est parti. Oh non, 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 il a eu le choix à ses fesses. Bon, on va tenter de détruire les bâtiments rebelles avec la cavalerie. Je sais que c'est pas forcément le plus adapté, mais bon. Ah, c'est ça, là, vite. Reculer, reculer. Allez, chargé. Allez, chargé. Les deux derniers sont là-bas, ok. Vous par là. L'armée du roi anéantit les fortifications rebelles. Réduisant ainsi leur capacité militaire. Ok, ça, c'est cool. Salut, madame. Ah, moi, je me régale avec ce jeu. Le peu que j'ai touché, c'est un bijou. Bon, on va faire gaffe. Le château devait maintenant essuyer une nouvelle attaque des alliés français des rebelles. On va vite faire volte-face derrière. Oh, non, c'est un bijou. Oh, non, c'est un bijou. Et surtout, il n'est plus réaliste que l'Ager from Payence 2, sur certains points. Si les hommes du roi voulaient lever le siège français, il leur faudrait détruire les forts ennemis au pourtour de l'Incone. Ok. Il va falloir détruire la forterie, si c'est bon, ok. Là, on est bon, là, on est bon. Alors, bon. Il y a très bon mécanisme. Déjà, ça, c'est top. Avec cette roue sur les murs, c'est super. Donc, on va charger là-dedans. Et pourquoi vous tapez les tailles ? On va faire tous nos chevaliers. On les massacre, allez, plus qu'au dernier. Donc là, on va déjà débarrasser des rebelles. Je vais te sortir à l'infanterie, là. Je vais te sortir à l'infanterie, là. Je pense que si on récupère la forteresse, l'on se met bien. Ouais, j'avoue. L'armée du roi avait presque repris le contrôle de la ville. J'espère qu'il y aura plus de campagnes aussi. Moi, c'est surtout pour les campagnes que j'ai poil. Je n'espère pas être déçu. Parce que si ça me fait 4 campagnes, 5 ans de base, ça ferait bien chier. Ça y est, on les a eues. L'armée du roi rasa les dernières infrastructures militaires rebelles. Mais le siège français se poursuivit. Ok, bien joué. Oh, la porte est là. Ok, on n'a plus beaucoup de cheveux. alliés. Ça va être embêtant, ça, mais bon, on va faire comme on fera avec. On va regrouper toutes nos forces. Bah, tiens. Évidemment, hein. Sinon, c'est pas drôle. Ah, j'ai tout tellement de l'arbre décliné. C'est hallucinant. Ouais, pourquoi pas une campagne viking. Ça pourrait être marrant, mais on n'en a pas eu jusqu'à présent. On parle de la mission, de la bataille historique de Age of Empires. Et c'est tout. Bon, déjà, hop. Donc, vous quatre. Ici, je vais refaire un arsenal tout de suite. Il va falloir qu'on passe à l'âge suivant nous. Et je vais faire ça. Ce bâtiment est trop fort. Ça produit une unité de chaque lancier, infanterie, chevalier et trêve, pour un coup modique. Alors, qu'avons-nous aussi ? On n'a pas grand-chose. On a celle avec York, avec l'invasion viking pour la vengeance de la mort de Ragnar, je crois, avec ses fils, et Eric le Rouge. Mais on n'a pas de campagne, ça. Ça serait cool. Parfois, moi, j'aimerais même une campagne avec le Japon. Ou une campagne avec un peuple qu'on n'a jamais fait en campagne. Je ne sais pas. Pourquoi pas les Turcs ? Il y a tellement de campagnes possibles, quand tu réfléchis. Je n'ai plus qu'un chevalier. On va aller loin. Quatre bûcherons, c'est light. Là, il faut qu'on dégage les Français. Il y a tellement de possibilités sur le Moyen-Âge, tu vois. Mais bon, moi, ce qui m'embête un peu, pour être genre 24, c'est le nombre de DLC qu'il y a, ce que dit à voir. C'est juste ça qui me fait un peu peur, mais bon. Tant qu'on y est, hein. Il va falloir dégager les forteresses. Je vais rajouter quatre archons renforts ici. Là, j'ai de la reçue. Ça y est, on est H4. On va faire ça pour nos archers, pour démarrer. On va faire brûler nos forges à fond. Je dirais beaucoup de peur. Ouais, ça, c'est très bien, quoi. La régénération des formes, j'avoue. Donc là, c'est fait. Il va me falloir ça. Je vais faire une université tout de suite. J'ai développé un peu ma ville. Et là, je vais vous monter à la capacité PT que j'ai avec ce bâtiment. Regardez bien. Le palais de Wingard. Regardez bien, du coup. Bon, vous allez me dire, ça coûte pas cher. Mais si je fais ça... J'ai tellement de bouffe. Si je fais ça, regardez. Ça va être rigolo. Bon, là, on est pas mal. E4, je vais les envoyer. Ouf. Je vais les envoyer faire un camp de bois. Là. Ah bah, justement. Tiens, nos arcs-colons vont les accueillir. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une longue portée. Donc, on en profite. On revient là-dessus. Ah, attendez. Qu'est-ce que ça fait là ? Ouais, franchement, c'est ce qu'il fallait, Jeff of Empires, ce cas-là. Ah, la saga Jeff of Empires. Là, on a un réalisme, mais au top, quoi. Moi, ça me plaît bien de voir des infinités d'infanteries foutre le feu à des billets avec des torches. Ou même au bâtiment, quoi. Ça y est, on a des prêteurs d'élite, ici. On va augmenter la santé des unités religieuses. Donc, là, on est pas mal du tout. Je vais peut-être faire un autre point. Bah, tiens, on va développer le coin. Tu vois ? Regardez ce que je viens de sortir. C'est la fameuse unité dont je vous parlais. Le fameux truc. Donc, ça me sort un truc de chaque. Lancier, chevalier, j'en passe. Je vais surtout faire ça pour maxer les... Les trades. Je vais sortir, déjà. Je vais commencer à produire de l'archer, ici. Les crânes qu'on va en avoir besoin. Et ça aussi. Je vais faire un peu d'arbalétrier. Les sergènes, les sergènes, se sont en train de se lever. Ouais. C'était plus les que faits. Oh, il y a la bataille. Ça change un peu, quoi. Il y en a qui arrivent à le critiquer pour des raisons qui ne leur sont pas. Parce que je peux comprendre, mais bon. J'ai relu un peu les critiques. Il y a des trucs, bon, qui sont peut-être fondés, mais... Je pense que si, quand je reviens, les sergènes qui sont négatives, il y a encore des gens qui sont nostalgiques et qui font pas de ce qui est tout à fait compréhensible, mais bon. Est-ce qu'on peut faire du chôali d'élite ? Ça coûte 600 d'or. Oh, il y a des trésors, j'ai oublié, là. Il y a plein de héros aussi dans chaque campagne. J'ai l'impression que ça, c'est cool. Ils ont organisé des ressources. Hop. On va se refaire une petite force de cavalerie. On aura des trèbes en prime. OK. Ici, on va faire des fermes. Je vais me faire des trèbes. Je vais faire des trèbes. Je vais faire des trèbes. C'est la cible. Tu es prêt à faire des trèbes. Il va falloir que je fasse ça, ouais. Ça y est, on a des chevaliers d'élite. un jeu ne peut pas être parfait c'est impossible ouais c'est clair donc là on va commencer à se préparer à partir on va laisser ça en garnison non 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 vous restez là les bretters vous allez rester en garnison j'ai déjà embarqué ça on a les 4 trev qui sont prêts on a 4 fantassins ici les lanciers on va les laisser là les bretters on va les embarquer où est ce que vous allez reculez reculez les 5 ou 2 bretters en réserve où je vois que ça sort les gros moyens ici c'est bon j'ai dit il y a Et tu vois ce qu'il fait Batman, il y a un truc, je pense que c'est ça que les gens peurent, qu'il détreint un Age of Empires, c'est ça que les gens craignent, je pense. Après si ça arrive, tant mieux, Age of Empires, il aura eu un bon vécu. Oh, il y a une relique ici. Il y a une relique. Allez, let's go. Bon, on va bourrer les archers ici. Bah ouais, à un moment, ça va arriver tôt ou tard. Donc là, on va commencer à détruire les forteresses françaises. On va reculer sagement, tirer là-dessus. Bon, bah ça, c'est fait. On va commencer à tirer là-dedans. C'est comme les guerres civiles, les détrônes. Vous savez, il y a le fait qu'on détrônait tout ça. Hop, ça c'est fait. Là, pour aller chercher, c'est trop d'ic. Par contre, il y a un jeu qui ne pourra jamais détrôner Age of Empires 2. Enfin, deux jeux qui ne pourra pas le détrôner. Pour moi, c'est Age of Empires 1 et le tronc. S'il y avait un remake de Age of Empires 2, je ne sais pas, par contre. Donc, on est à la croisée des chemins. On va attaquer la forteresse du sud d'abord. Ouah, il y a tellement de ponts. On va déjà voir avec ces treps ce qu'on peut faire. Ok, on va déjà commencer à taper les bâtiments. Oh, il y a des grosses garnisons ici. Premier bâtiment qui tombe. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va faire du dégâts ? Je vais faire ça, je vais faire ça et ça. Je vais tirer au milieu pour faire plus de dégâts. Ça panique. Et je n'ai pas encore l'attaque qui améliore les dégâts de zone. Pour ceux qui se rappellent le loup de guerre. Sur Age of Empires 2. Ah, est-ce que ça va tenter de sortir ? Oh, ce carnage qu'on fait. Quand vous voulez. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Les hommes du roi découvrirent l'un des campements français près de Lincoln. Bon, je crois qu'il y a un camp, on va vite le raser. Bon, on va le raser complètement pour être tranquille. Je vais me soigner avec mes hommes, là. Ok. Il y a une nouvelle force qui se ramène. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Bon, je vais mettre quelques arbres en renfort. Là, on va faire du gros bobos. Ah, ça arrive. Ah, ça arrive. Venez, là, vous. Bon, on va pousser. Ouais. Je ne sais pas si... J'espère qu'il y aura autant de réaction. Que le 2, parce que je pense qu'il y a tellement d'histoires à raconter. Et s'il garde le format qu'on a vu avec les trucs vidéo et tout. Mais alors là, ce jeu, il va tourner à un moment. On continue à aller. Aller, on va se mettre là. Oh, ce carnage. Je ne sais pas qu'il m'agace, c'est le morpheur. Update, je ne sais pas. On est sans relic que j'ai des loot. S'ils vont faire des trucs gratuits. Bien joué. Aller, on va terminer avec cette forteresse au sud. Moi, je pense que là, s'ils développent... Moi, perso, ce que je vois arriver, et je vais l'expliquer à la fin de la campagne. Je l'expliquerai à la fin. Après, je pars du principe qu'ils n'ont pas testé les deux derniers packs pour rien. Mais j'expliquerai pour moi quelles sont les prochaines civilisations qui pourraient arriver. Mais je vais essayer d'être le plus cohérent possible dans mon explication. Alors, 5. On va monter à 40. Combien de chaliers on a ? On en a 7. Je vais rajouter 3 renforts. Là, on a de l'or. On va aller chercher tout de suite. Si, très bien, ça fera le nettoyage. Mais je sais, Momon, mais je vais juste expliquer mon point de vue à la fin. Toutes les mécaniques qu'on a eues sur les derniers DLC. Moi, si j'étais... Moi, perso, je doute que Microsoft fasse ça. Je pense qu'ils vont tout faire en DLC. Je ne vois pas de mise à jour. À moins qu'il y ait vraiment un truc spécifique. Mais ça m'étonnerait. Donc là, on va avoir un contingent de renforts. Ça, ça va être cool. Oh, il y a du peuple, là. Bon, bon, messieurs, ça gaze. Oh, la vache. Ouais, c'est ça. Ce que je trouve d'humain, c'est qu'ils ne peuvent pas ouvrir une petite faction de temps en temps. Après, ce n'est plus le même modèle économique qu'Age of Empires 2. J'en ai bien conscience. Mais c'est juste ça qui me chagrine. Ah, j'ai oublié mes rouloulos ici. Ouais, bah, je vais... Je vais lire ça. Alors, moi, je suis dans la newsletter. Je n'ai pas fait garde depuis un moment, j'avoue. Bon. Je vais pousser avec les trades pour voir ce qui m'attend. Ils ont la plus longue portée, donc ça va. Moi, le truc que j'aime bien, c'est la Jeff Wampers 4 qui me fait accrocher, c'est que sur une campagne, tu n'es pas centré autour d'un personnage. Contrairement aux campagnes du 2, qui c'était quand même génial. Mais attention. Oui, oui, mais non, non, non. Je vais perdre un trep, vous allez voir. Courrez, 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 courrez. Oh, ça va. Il y a un trep qui a eu chaud. Recule, reculez. Oh, c'est bien gardé, en tout cas le secteur. Ok, il y a assez de force qui... Oh, ils sont en train de nous mettre très cher, là. Je vais essayer de raser ce truc, là. Ok, le combat peut reprendre. J'ai repéré une tour, là-haut. En 2022, ça ne me surprend pas, là, perso. Vite, vite. J'ai plutôt 4 trades. Non, ils ont encore combien de ces trucs, là ? Oh, il va être cher à prendre ce camp, c'est ça l'idée. Pourquoi je vous dis de tirer ? Vous ne le faites pas, les gars. Bon, on va emmener tous les archers, là. Il y a besoin de renfort. Reculez, reculez. Non, 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 reculez. Mais... T'es con, Guillaume, reculez. Il me faut du très bon en renfort, là. Mais j'en ai... Mais pourquoi il va tourne là-bas ? Je ne comprends pas. Non, mais ça, c'est abusé, là. Bon, on va vous tracer les tours pour commencer. Bon, vous, là, vous allez vous bouger. De l'étiège, il est où ? Allez. Tu vas pas me dire que mes deux moines sont morts, là-bas-ci. Bon, une tour en moins, c'est bien. Ah oui, fameux mode tenir position à chaque fois, je vous dis. Donc, toi, va te sacrifier au pire pour la cause. Voilà, bien joué. Reculez, reculez. Parfait. Et là, on va bourrer les trêves, là, ça commence à bien faire. Politique, politique, loup de guerre. Politique, politique, loup de guerre. Ah, cette forteresse en sommet, c'est une horreur. Donc, toi, tu vas te poser ta radique, là-bas, toi... Donc, toi, tu vas te poser ta radique, là-bas, toi... Ah, ils ont rasé vite ça, là-bas. ça aura pas été de la tarte cette forteresse non c'est qui les français de l'un d'autre guillaume le maréchal et nicole de la haie du puits avaient sauvé la ville et avec elle le royaume entier alors donc ça on l'a fait on va faire la vidéo la reprise de l'incolne par guillaume le maréchal marqua une victoire éclatante pour les royalistes les barons rebelles avaient été vaincre et leurs alliés français doutés hors d'angleterre l'objectif de guillaume le maréchal consistait désormais à stabiliser le royaume pour le jeune roi henri 3 pour assurer le soutien des rebelles un seau royal approuva une nouvelle version de la magna carta en 1217 qui limitait le pouvoir de la monarchie de nombreux barons possédaient des terres à la fois en angleterre et en normandie mais ils étaient désormais confrontés à un choix de quel côté de la manche allait-il élire domicile beaucoup choisir l'angleterre le royaume france manche n'était plus ce qui établissait clairement l'identité anglaise mais l'impact des normands sur l'évolution de l'angleterre est encore visible aujourd'hui près d'un millénaire plus tard les châteaux et cathédrales normands encore debout dominent toujours le paysage au coeur de la ville moderne la forteresse de guillaume le conquérant la tour de londres demeure un puissant souvenir de leur héritage mais l'influence normande qui perdure le plus n'est pas visible l'invasion normande transforma la langue anglaise et établit les fondations du parlement et du gouvernement moderne tout cela parce qu'un homme guillaume le conquérant revendiqua la couronne d'angleterre qui selon lui lui appartenait de droit les normands conquirent un pays et changèrent à jamais le destin de l'angleterre ainsi s'achève la campagne de la conquête normande il nous reste une dernière chose à faire nicole shérif de l'icône shire dans la tourmente de la guerre civile le château de lincoln devint une fortification essentielle dans la lutte pour la couronne anglaise au premier plan de ses défenses se trouvait un personnage inattendu une femme âgée dame nicole de la haie du puits vivait une époque où les maris étaient les gardiens du pouvoir de leur femme pour autant grâce à son courage et à sa loyauté nicole devint elle-même la gardienne admirée parfois crainte de lincoln elle planifiait et dirige la défense du château pendant deux sièges et des attaques régulières maintenant résolument sa position contre toute attente le roi jean et son fils henri III durent leur couronne à nicole il parlait d'elle avec affection en disant notre très chère et très loyal nicole de la haie du puits Le capital du rozérent Le capital du roi Le capital du roi